La première trêve internationale au mois de septembre n'avait pas trop perturbé les Lyonnais, vainqueurs 2-0 face à Jaccio après la reprise. Mais cette fois en championnat, l'OL reste sur une défaite, la seule de la saison et un nul. La venue dimanche à Germain de Brest en quête de sa première victoire à l'extérieur ne doit donc pas pousser Lyon dans une spirale négative, comme l'an passé à la même période. C'est un adversaire qui n'aura rien à perdre. S'ils perdent ici, la logique sportive sera respectée. Ils sont en position de faire un exploit, ce qui est toujours un peu plus confortable que l'inverse. Surtout même si en sept confrontations en Ligue 1, Brest n'a jamais gagné à Gerland et n'y inscrit qu'un seul but. Cette rencontre sera déjà un bon indicateur de la forme lyonnaise, avant une semaine chargée avec la réception de Bilbao en Ligue des champions et le déplacement à Marseille, leader du championnat. J'aime bien quand on achampe beaucoup de matchs, il faut prendre plaisir, on ne se traîne pas beaucoup. Il faut garder d'abord Brest parce que c'est un match qu'il faut gagner, c'est impératif pour moi. La victoire est indispensable, le contenu pour obtenir la victoire sera aussi très important parce que c'est un gage pour la suite. Comptablement, l'OL, troisième de Ligue 1, a aussi besoin de points pour ne pas décrocher du haut de tableau. Clément Grenier est blessé à la cuisse et forfait pour la réception de Brest dimanche à 17h. Johan Gourcuf devrait être lui de retour la semaine prochaine pour le choc des Olympiques.